Louis-Nicolle n'est pas originaire de Vembrochy, mais de l'homme. Pourtant, il a laissé son empreinte par la linière qui porte son nom et sa demeure qu'il a installée juste en face. Né à Lille en 1871, en parallèle de sa carrière d'industriel, Louis-Nicolle a aussi une importante carrière politique en tant que maire de l'homme en 1908, puis député du Nord et ministre de la Santé publique en 1936. Il est aussi chevalier de la Légion d'honneur. A la sortie de la Première Guerre mondiale, les deux filatures de Vembrochy, Becker-Crespel et Vandenbosch, ont été dévastés par les réquisitions et les pillages de l'occupant. C'est donc en 1920 que Louis-Nicolle, président des filateurs du Nord, rachète la filature Becker-Crespel et crée la linière de Vembrochy. En 1922, il continue les achats et rachète cette fois la filature Vandenbosch vendue suite à des problèmes de succession. Lui ne veut plus des usines existantes. Il veut quelque chose de moderne, d'innovant, à la pointe de la technologie. La linière qu'il construit est donc en béton armé, ce qui est quelque chose d'inédit pour l'époque. Louis-Nicolle se préoccupe aussi du sort de ses salariés et impose la construction de logements ouvriers. On pense bien sûr à la cité Saint-Joseph, située au pied de l'usine, mais aussi toutes les maisons ouvrières de la rue de la Résistance. Sa demeure, à lui, Louis-Nicolle, était située au milieu de ses quartiers. Une belle demeure juste en face de son usine. La linière qu'il a voulue est majestueuse, un véritable château d'industrie, avec au centre une tour qui domine le bâtiment, en fait le château d'eau nécessaire à la production de la linière. En 1936, il subit quelques troubles au sein de son usine, car suite à la victoire du Front Populaire, Louis-Nicolle doit faire face à une vague de grèves. Son usine est occupée par les grévistes qui réclament des meilleures conditions de travail et une hausse de leur salaire, ce qui suit en fait le mouvement national. Après la guerre, l'usine de Louis-Nicolle a besoin de main-d'œuvre. Il fait donc appel à de jeunes lançoises qui viendront chaque jour par l'intermédiaire de trois bus depuis le bassin minier pour servir de main-d'œuvre dans l'usine de la linière. Un personnage qui a donc laissé une empreinte durable dans le paysage de Vembrechy.